bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'application yuka cette application va vous permettre de voir pour vos produits alimentaires et vos produits d'hygiène la qualité de ces derniers et s'il y a des produits qui sont mauvais pour la santé pour cela aller sur le play store rechercher dans votre barre de recherche en haut yuka et valider avec la petite loupe en bas à droite de votre écran donc l'application son logo est une petite carotte vous pouvez cliquer sur installer l'application est installée je peux cliquer sur le bouton ouvrir vous avez une présentation qui vous est faite en bougeant votre doigt de la droite vers la gauche vous faites défiler les différents écrans et vous pouvez ensuite cliquer sur ces parties on vous demande de vous identifier donc je vais me connecter par email je vais utiliser le compte de ma tablette il me demande un mot de passe et je peux faire enregistrer le principe est simple pour l'utilisation il vous suffit de scanner les codes barres de vos produits donc j'en ai préparé plusieurs pour scanner le code barres il vous suffit de cliquer sur le petit code barres qui est dans un rond en bas à droite de votre écran j'autorise l'application yuka accéder à l'appareil photo je vais scanner un premier code barres dont j'amène le cadre sur le code barres de mon produit il a détecté que c'était un paquet de scènes ceo je remonte l'écran vers le haut et là vous avez le descriptif de votre produit au niveau de sa qualité et s'il y a des additifs si je veux scanner un nouveau produit je peux fermer avec la croix qui se situe en haut à gauche et je vais prendre un autre produit de la même manière je vais amener le code barres il a détecté mon paquet de farine je peux monter vers le haut et de la même manière il va m'indiquer l'aspect qualitatif de ce produit avec les protéines les fibres etc et ainsi que les additifs donc là vous voyez qu'il y a un additif d'ajouter mais ce dernier est en vert si je clique dessus il m'indique quel type d'additif cela va être donc plus d'infos sur les additifs et je sais que c'est de l'acide ascorbique si je clique dessus je vais avoir les informations sur ce produit je peux revenir en arrière avec la flèche je vais scanner un nouveau produit donc je ferme à la croix et là ce produit m'indique que la qualité est médiocre si je monte vous voyez que là il y a des présences d'additifs à éviter si je clique dessus il m'indique qu'il y en a un avec un risque élevé si je fais plus d'infos sur les additifs il va vous donner lequel produit est à éviter si je reviens en arrière avec la flèche qui se situe en haut à gauche vous avez en dessous des alternatives à ce produit qui ont une meilleure note sur yucca et une meilleure qualité notamment en terme des additifs donc il vous suffit de faire défiler et vous voyez les produits par lesquels vous pouvez remplacer celui que vous aviez je ferme à la croix yucca maintenant fonctionne également avec les produits d'hygiène donc si je prends ce gel douche que je scanne le code barre il va vous donner les mêmes informations d'un point de vue qualitatif donc si je monte là il m'a dit que au niveau de la composition du produit il y a trois trois éléments qui ont un risque limité donc je vous laisse découvrir la qualité des produits que vous avez dans vos placards de cuisine et dans votre salle de bain nous en avons terminé sur cette application dans la prochaine vidéo nous verrons une autre application pour android je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et à bientôt